Le comité communal de lutte contre la pandémie dans la commune de Dard s'est réunie ce matin à l'effet d'aborder trois points à l'autre jour, voire quatre. Pour le premier point, il s'agit de rendre compte de la réunion que j'ai à tenir avec les services du département de l'Inguerre qui s'occupe de la gestion des Dard. Comme vous le savez, l'État a pris la décision de rapatrier tous les talibés qui sont errants dans les différentes communes du Sénégal mais avec l'accord préalable des responsables de Dard. Donc il faudra que ces responsables qui ne sont plus en mesure de gérer les talibés puissent les notifier au service départemental qui fera le recensement et le moment venu, l'État prendra les dispositions pour accompagner ces jeunes. Si l'État a pris cette décision, c'est pour éviter que les talibés traînent dans les rues toute la journée et toute la nuit afin d'éviter la propagation de la propagation du virus au niveau de la commune. En ce qui concerne le deuxième point, comme vous le savez, le chef de l'État a pris la décision de procéder à la réouverture des classes, d'examés, surtout en ce qui concerne les écoles primaires puisque ce sont les écoles primaires qui sont gérées par la commune. C'est la raison pour laquelle, en présence de l'inspecteur Boubou Tiam, j'ai convié à une rencontre les 15 directeurs d'écoles primaires de la commune de Dard. Nous nous sommes basés sur la correspondance du ministère de l'École et de l'État et sur la note d'orientation du ministre de l'Éducation nationale qui nous a indiqué le chronogramme de préparation d'ouverture des écoles primaires. Les recommandations ou les directives qui nous ont été notifiées par notre ministre étudiant demandent à la commune de prendre en charge le système de sensibilisation de la lutte contre la pandémie, le système de lavage des mains dans les différentes écoles, de doter les élèves et les enseignants de masques suffisants, de fournir des produits phytosanitaires pour permettre aux séries du gène de désinfecter et de nettoyer les classes, mais surtout de les sensibiliser dans la lutte contre la pandémie. C'est la raison pour laquelle, en relation avec les responsables du district sanitaire, nous allons procéder à la formation des directeurs d'école, des enseignants des classes de CEM1, de tout le personnel, on va y ajouter même les préviseurs et les responsables de CEM, qui ne sont même pas de la compétence de la commune, mais on va les former pour qu'ils puissent faire une bonne sensibilisation auprès des élèves quand ils reprendront les classes. La mairie va procéder certainement à un virement de crédit pour prendre en charge toutes ces charges puisque nous avons aussi l'obligation de doter les écoles de thermoflage pour identifier la température des élèves et des enseignants avant qu'ils n'accèdent à la classe. Ce travail va se poursuivre et nous avons retenu de faire des rencontres périodiques avec les directeurs d'école et les syndicats pour préparer dans de bonnes conditions la reprise de l'école le 2 juin. Pour le troisième point, il fallait rendre compte de la réunion du comité de ciblage qui a été présidée par le préfet hier matin, rencontre au cours de laquelle nous avons examiné l'ensemble des ciblages qui ont été faits par les 19 communes du département de l'inguer et nous avons été en tout cas agréablement surpris de noter que le comité départemental a validé le travail qui a été fait au niveau de la commune de Dara qui renferme 10 quartiers et dans les 10 quartiers les comités de quartiers qui ont été mis en place ont fait un excellent travail pour faire la revue complète de la liste de registres nationales unit et ensuite procéder à un ciblage complémentaire afin d'identifier les ménages les plus démunis qui seront aidés par le chef de l'état c'est la raison pour laquelle nous avons identifié 928 ménages dans le registre national unique 992 ménages dans le ciblage complémentaire ce qui fait que Dara va bénéficier d'un quota qui va concerner 1920 ménages ce travail a été apprécié à sa juste valeur en présence de tous les membres du comité départemental il faudra maintenant prendre les dispositions pour accueillir les kits qui sont dégagés pour chaque ménage et procéder à la distribution dans les meilleures conditions nous avons profité de cette réunion pour aborder le problème du louement hebdomadaire de Dara comme vous le savez le chef de l'état a demandé en relation avec le chef des services départementaux le préfet en l'occurrence d'examiner les possibilités de procéder à la réouverture du marché hebdomadaire des loues c'est une question qui sera examinée vendredi prochain dans la commune de Dara en présence du préfet et de tous les acteurs relatifs à cette gestion en passant par la sécurité le commande de la brigade la responsabilité sanitaire et la mairie nous allons examiner les possibilités de réorganisation du louement départemental de la commune de Dara c'est à l'issue de cette réunion que toutes les dispositions pratiques seront prises pour être notifiées à tous les acteurs afin de voir comment continuer à préserver la commune de Dara et le département de Linger de cette pandémie qui menace donc notre pays voilà en résumé les conclusions qui ont été portées à la connaissance des membres du comité communale et nous allons prendre toutes les dispositions utiles pour procéder à la lutte contre cette pandémie en relation avec la gendarmerie en relation avec le lycée sanitaire en relation avec le regroupement des chauffeurs qui nous accompagnent dans cette lutte et je pense que nous continuons à gagner cette bataille contre cette pandémie due par le coronavirus non il ne s'agit pas d'être en phase ne pas être en phase il s'agit d'examiner avec le préfet les possibilités mais surtout les conditions permettant de sécuriser l'ouverture du marché demandeur dans quelles conditions il faudra le faire quelles mesures de protection il faudra prendre comment assurer la distanciation je pense que au cours de la rencontre du vendredi devant le préfet avec les services compétents nous allons examiner toutes les modalités pratiques comme vous le savez Dara est une particularité par rapport à toutes les communes du Sénégal c'est la raison pour laquelle au cours de cette réunion nous allons examiner toutes les modalités pratiques et toutes les mesures conservatoires qu'il faudra prendre pour accompagner cette décision du chef de l'État pour les services sanitaires aujourd'hui le comité communal qui est en train de se faire dans le Sénégal est la présidence qui est en train de se faire tous les gens qui sont en train de se faire dans le service sanitaire de l'État le député délégué de quartier conseil municipal qui est en train de se faire et qui est en train de se faire pour qu'il y ait pour que vous reviendrez et pour que vous êtes contre la décision qui est en train de se faire dans les communes dara et au département de l'État et du département il faut quand même qu'une chose qui est en train il faut vous le dire et qui est en train qu'est-ce que le état décide dara parce qu'il veut dire que le talibé n'est pas au sein Il est très bien. Nous avons laissé cette façon de faire notre vie, et nous voulons qu'on puisse faire la vie et leur vie. Nous devons leur faire attention à tous lesquels nous devons faire la vie. Si nous devons vous garder, nous devons faire la vie et nous devons faire ça. Nous devons vous faire attention à la vie de notre vie. Nous devons vous sensibiliser. Nous devons faire des émissions pour qu'on puisse se connaître C'est ce qu'on doit faire parce qu'on ne sait pas que les talibés ne sont pas en train de gérer les talibés. Donc c'est ce qu'on veut dire. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. 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 Nous avons des mesures de protection et de distanciation. Nous devons trouver une solution pour trouver une solution. Nous devons trouver une solution pour la communauté de l'art. Nous devons trouver une solution pour les autres. et c'est ce qu'on parle, et c'est à dire que nous ne pouvons pas s'occuper de l'éducation, ou bien s'occuper de ce qu'on veut ces personnes-là, et c'est pour hantar que nous vous lui en prie, l'on peut trouver des solutions, et sur ce que nous voulons faire pour pouvoir faire. En tant que maire, je n'ai pas de question d'oublier ou d'avoir une question d'oublier parce que je n'ai pas de décider. Le préfet, le maire, le commandant de la brigade, le responsable sanitaire, l'élevéry, l'élevé, 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 l'élevé. On ne peut pas s'occuper de la brigade de l'élevé. On doit être sécurisé pour que l'on puisse se faire au niveau du départemental. Si on le dit, on ne peut pas s'occuper de la décision, on ne peut pas s'occuper de la décision. On ne peut pas s'occuper de la décision. Mais c'est ce qu'on veut et ce qu'on veut, c'est de continuer à s'occuper de la décision.